De rejoindre, d'activer le micro, voilà. Très bien, donc bienvenue dans cette deuxième partie de cette matinée concernée, consacrée aux troubles bipolaires et aux droits de l'homme. Donc après cette première partie consacrée à la présentation du dispositif des CDSP, à une présentation philosophique autour de la liberté et de la dignité, puis la présentation de Blandine, de son expérience multiple de l'hospitalisation sans consentement, nous allons aborder désormais les alternatives possibles aux soins sans consentement, avec de nouveaux conférenciers. Nous allons commencer donc par Yann et Jennifer. Donc Yann et Jennifer représentent l'association ESPER, qui est une association récente et composée de pères aidants professionnels. Puis nous entendrons ensuite Frédéric Mougeot, qui nous parlera de sa réflexion sur les directives anticipées, et nous conclurons à nouveau par un témoignage, celui de Monique cette fois. Voilà, nous cédons la parole à Yann et Jennifer. Et Yann, vous allez pouvoir utiliser le partage d'écran. Merci. Bonjour à tous. Yann Dante, je suis coordinateur sur l'association ESPER. ESPER, c'est une émanation d'un souhait des principaux hôpitaux psychiatriques lyonnais, associés au PTSM, donc aux usagers, aux collectifs d'usagers. Un souhait qui a commencé il y a trois ans et qui a abouti il y a un an à la réussite, on a gagné un appel à projet, du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie. Du coup, on est une association qui n'a pas vocation à être dans un ordre de militance, mais bien d'axes concrets en médiation entre les professionnels soignants et les personnes concernées. Et donc, on intervient sur le champ de la péredance en santé mentale, bien sûr. Du coup, on va vous proposer un témoignage sur du vécu, sur ce qu'on vit maintenant professionnellement au sein des équipes de soins ou chez les personnes ou dans nos locaux et de projets en cours qui vont directement dans le sens, parce qu'ils sont vraiment en cours, en cours, qui vont dans le sens de la limitation des privations de liberté. Du coup, je vais prendre la parole. Donc, moi, je m'appelle Jennifer Bouilloux, puis je suis à ESPER depuis maintenant le tout début d'année. Et à travers tout ce qu'on a pu entendre, là, dans la première partie, moi, je voulais préciser un petit peu le fait que, oui, effectivement, on ne vit peut-être pas tous les choses de la même façon en ce qui concerne les soins sans consentement. Et moi, dans mon vécu personnel, en fait, le premier épisode psychotique que j'ai vécu, c'était donc en 2011 et j'ai vécu des bouffées délirantes aigus qui m'ont valu une hospitalisation de trois mois. Et c'est vrai que pendant cette bouffée délirante aigus, j'ai eu des idées origines, en fait. J'ai eu des idées originales, notamment, par exemple, l'idée d'avoir envie de voler. Et c'est vrai que sans surveillance et sans cette contention, moi, je me serais mise gravement en danger. Donc, après, comme toujours, quand on pose des moyens, le problème, c'est qu'il n'y ait pas d'abus. Et en fait, je pense que ce qui est problématique majoritairement maintenant, c'est le fait qu'il y ait des gros abus. Et donc, du coup, nous, on voulait souligner le fait que les soins sans consentement, au moins soulignaient ce qu'ils ne devaient plus être. Et c'est vrai que, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, on parle des droits de l'homme, on ne veut plus qu'ils déshumanisent, dans le sens où peut-être qu'une tenue, comme on a pu le dire, un pyjama, ce n'est pas forcément quelque chose qui va aider la personne. Le lieu, par exemple, le fait d'être isolé dans une chambre, une pièce qui est toute blanche, où on nous a retiré toutes nos affaires, ça n'a pas forcément de sens à ce moment-là. Et bien sûr, je pense que le principal abus, c'est la durée. Donc, voilà, essayer de limiter ça au maximum. Et puis, bien sûr, voilà, ça restera traumatisant. Et notamment, si c'est fait de façon violente ou avec la force, ou avec l'usage de la force. Et donc, du coup, ce qu'on aimerait, c'est que les choses changent, parce qu'il y a trop de buts, et surtout qu'on utilise ces moyens de contention sans se préoccuper des conséquences psychiques. Donc, finalement, nous, on s'est fait la réflexion de comment les pérédants et les personnes concernées peuvent faire évoluer ces soins sans consentement. Et donc, on va voir sur différents points concrets comment nous, on voit les choses et comment ça commence à être mis en action. Je fais une petite précision par rapport à ce que tu viens de dire, Jennifer, à titre personnel. Je n'ai jamais vécu de soins sans consentement, parce que je n'ai jamais mis les pieds dans un centre hospitalier quand j'étais en crise. Moi, j'ai fait partie plutôt du public qui aurait pu avoir des diagnostics beaucoup plus tôt si je n'avais pas eu peur de l'hôpital, en fait. Et cette peur de l'image véhiculée, notamment par les soins sans consentement. Donc, à titre de pérédant, par contre, j'ai reçu et je vis avec les personnes des dizaines de témoignages de ce type de pratique. Du coup, les pérédants, on peut les percevoir en eux-mêmes comme des alternatives. Ça peut être l'idée, justement, dans l'objectif numéro un, d'apporter un humain, parce que finalement, alors oui, j'ai entendu aussi ce qu'a dit M. Doucin ce matin, enfin, un peu plus tôt quand il a dit qu'il manquait de personnel, mais finalement, c'était peut-être une fausse excuse. En tout cas, apporter un pérédant directement dans les équipes qui puissent être là avec la personne au moment où elle est admise, même dans les urgences. Eh bien, ça peut lui permettre à cette personne concernée d'être comprise et comprise par quelqu'un qui a elle-même traversé les mêmes difficultés. Et même pour le proche, ça peut être d'un soutien indispensable. Et l'objectif numéro deux, ça serait d'accompagner et d'expliquer. Et donc, ça serait aider la personne elle-même à comprendre ce qui se passe et appréhender la situation pour elle-même et pour son proche. Pour résumer le rôle du pérédant auprès de la personne concernée, du proche aidant, un petit rappel sur déjà la base de la pérédance santé mentale. Au niveau de la personne concernée, un soutien de cette personne qui a vécu de près les mêmes événements. On joue sur l'effet miroir. Donc, on a une légitimité pour la personne à échanger avec elle à ce niveau-là. L'informer aussi sur le trouble, sur la façon de vivre les premiers symptômes et les premiers, notamment, symptômes qui pourraient être annoncés à l'heure d'une crise. Parce que pareil, vécu de l'intérieur ou sur des choses très proches. Et lui expliquer, incarner en soi, en nous-mêmes et expliquer clairement, donner des notions d'espoir, d'où le nom de notre association, sur le fait qu'un rétablissement est possible. C'est-à-dire que même si on traverse des crises, on n'est pas condamné à en traverser toute notre vie. Et que c'est plus que possible, est-ce que c'est même statistiquement prouvé ? C'est-à-dire que c'est pas juste une exception, le rétablissement. Et donc, du côté du proche aidant, le père aidant peut avoir un rôle, justement, bien sûr, de relayer l'espoir, puisqu'on est quelque part, nous-mêmes, en train de vivre le rétablissement. Donc, on est un petit peu la preuve que ça existe, en tout cas, que ça peut s'imaginer. Bien sûr, pouvoir peut-être apporter des conseils aux proches dans ce qui, nous-mêmes, a pu nous aider à nous en sortir. Bien sûr, il y a aussi les informés sur toutes les associations qui existent, les associations d'aide aux aidants, l'UNAFAM, et puis il y en existe beaucoup, en fait. Et puis, finalement, pourquoi pas proposer d'être un peu, de traduire les décisions qui sont prises par l'équipe médicale à ce moment-là et quel peut être l'intérêt pour la personne concernée. Voilà, que le proche puisse comprendre pourquoi on fait ces choses-là, pourquoi on a pris ces décisions-là. Donc là, on vous prend l'exemple de ce qui se fait très concrètement depuis six mois au sein d'une équipe mobile à domicile, donc, sur Lyon. Donc là, on est dans le avant, avant les soins sans consentement. Qu'est-ce qu'on peut faire en prévention de ces crises ? Oui, tout à fait. Et donc, pour la personne concernée, lorsqu'on intervient, ça peut être au tout départ, en fait. Et justement, ça peut aider peut-être à éviter une hospitalisation sans consentement. Quand une personne commence à avoir des premiers signes importants, insomnie depuis plus de trois jours, une logorée importante, enfin, en tout cas, moi, je parle de moi, eh bien, ça peut aider, ça peut aider qu'on puisse tout de suite intervenir à domicile. Donc, généralement, ça se fait en binôme, aux côtés d'un médecin psychiatre ou aux côtés d'un infirmier. Et à deux, on va au domicile de la personne. Et on peut, comment dire, faire un lien. Il peut y avoir comme une surveillance, mais une surveillance qui se fait de façon bénéfique pour la personne, puisqu'elle n'est pas mise en plus en dehors de son environnement. Donc, il n'y a pas de cassure. C'est un soin à domicile, donc elle conserve son environnement. Et il n'y a pas de notion, justement, de rupture avec le reste. Peut-être qu'on peut commencer à mettre en place des choses sans qu'on aille plus loin dans la crise, et ce qui lui permettrait de maintenir son travail. Voilà, donc c'est très, très riche. Et le fait qu'il y ait un père aidant à domicile, et bien justement, il y a le fait qu'elle puisse vraiment se confier en toute horizontalité. Prendre un temps avec le père aidant, c'est possible, même si le médecin et l'infirmier restent à côté. Voilà. Pour le proche aidant, là encore, c'est relayer l'espoir. Et le fait qu'il y ait un père aidant, et bien ça peut lui permettre de prendre contact avec quelqu'un qui est concerné par le même trouble, et de constater par lui-même que finalement, il a vécu des choses très difficiles et que maintenant, il s'en sort. Et pourquoi pas lui suggérer des attitudes à tenir, garder son calme, prendre l'air, surtout pas se mettre en colère ou brusquer la personne qui commence à un peu trop s'agiter. Et bien sûr, encore une fois, le rôle d'informer sur le soutien qui existe à l'extérieur. Et encore une fois, les équipes mobiles peuvent bien sûr aussi servir dans le soin après hospitalisation, bien sûr, justement pour le retour à la maison, pour justement pas relarguer comme ça la personne toute seule chez elle avec son proche et que les deux sachent pas du tout comment faire en fait. Donc voilà. Ça peut être un bon soutien pour remettre les choses en place petit à petit. Donc là aussi, ça a été abordé ce matin dans les préconisations, individualisation des soins au plus proche de la personne, quoi, et présence de pérédans. Et du coup, pour dire que ça commence à se faire, sur Lyon, il y a six équipes mobiles, je crois, qui vont se déployer à terme dans les deux ans. Du coup, là, il y a deux qui ont commencé depuis un an ou deux. Donc ça arrive, ça commence en tout cas sur Lyon. Là, on y vient. Et les résultats sont encourageants. Du coup, Jennifer intervient avec des équipes mobiles, donc elle est déjà en duo avec des soignants. L'idée, ça serait de voir, de démultiplier en fait ces interventions avec les soignants à différents niveaux. Donc là, on est toujours dans le avant les soins sans consentement. L'idée, ça serait de faire des actions préventives. Qu'est-ce qu'il y a de plus préventif que la formation ? Donc, a été décidé avec le centre hospitalier du Vinatier d'intégrer des pairs à hauteur de une demi-journée quand même. Donc, ce n'est pas une intégration de 10 minutes où on assurerait des cours en entier sur la réduction des pratiques de contention et d'isolement. Donc, la conception de ces cours et tout ça va se faire avec des personnes concernées, en équipe et avec les soignants. Et ça aboutira d'ici à 3-4 mois au début de ces cours sur 7 à 8 séances par an. Pour 2021 aussi, on attaque des groupes de travail qui sont déjà en place, mais on va mettre une autre perspective encore à cette réflexion commune sur la remise en compte des pratiques. On va réétudier tout ça et remettre à plat les pratiques, toujours bien sûr sur les soins sans consentement et privation de liberté. Donc là, c'est une demande du centre hospitalier qui vient à nous pour nous dire qu'on veut travailler avec vous là-dessus. Pareil, pour que ça rayonne après dans les unités, dans les services. En 2021, pareil, un comité soignant-père-aidant qui va avoir comme visée le déploiement de notre équipe dans les admissions aux urgences. Tu as commencé à l'aborder tout à l'heure, Jennifer. Donc là, c'est assez ambitieux, mais l'idée, c'est vraiment depuis la salle d'attente jusqu'à la sortie, avec notamment les debriefings post-isolement, voir comment on peut améliorer ce passage en tout cas avec privation éventuelle de liberté. Parce que parfois, en tout cas, on n'en y est pas encore à s'en passer pour le moment. Malheureusement, on en le souhaite tous, mais ça se fait apparemment sur par palier. Le but, par contre, ça serait de diminuer le traumatisme que ce moment constitue. Et en ça, un dialogue, prendre le temps, en fait, basiquement, d'être avec la personne, mais basiquement humain, en fait, dans une écoute empathique et dans un recul sur le moment vécu, jusqu'à même éventuellement de l'accompagnement à domicile. À côté de ça, on ne va pas insister là-dessus maintenant, parce qu'on va en parler, l'intervenant suivant va en parler beaucoup, mais on intervient pour implémenter les DIP ou plan de crise conjoint ou directive anticipée. C'est la même chose, c'est juste une terminologie différente. Ça, j'ai fait une petite faute, mais dans l'ambulatoire, en intra-hospitalier et dans nos locaux, on reçoit des personnes en accompagnement individuel à la demande de soignants qui les orientent sur nous pour faire les DIP de la personne et faire un travail aussi, bien sûr, sur la personne de confiance, qui n'est pas un travail qui coule de source. Ça ne se fait pas non plus… Ce n'est pas un formulaire qu'on remplit, bien sûr, en deux minutes. Ça se fait sur plusieurs séances et on prend le temps. Du coup, on peut parler aussi des points de vigilance du père aidant, parce que, bien sûr, quand on est soi-même concerné par un trouble, le fait de le voir chez les autres, ça peut remuer. Donc, en point numéro un, on a mis qu'il fallait absolument faire attention à soi et rester attentif aux signaux d'alerte, alors tels que la fatigue, le stress, les situations qui sont émotionnellement difficiles ou pour lesquelles peut-être on peut s'identifier. Et donc, voilà, dans l'idée de ne pas oublier de se préserver. Donc, pour ça, justement, il y a des supervisions qui se font et qui sont, en fait, indispensables. Des moments privilégiés où on peut échanger sur ce qui s'est passé avec une personne ou ce que ça nous a fait vivre, justement. Donc, bien sûr, ne pas rester seul, ne pas s'isoler. Pourquoi pas avoir un réseau de soutien externe si besoin. Et la plupart du temps, le travail en binôme, c'est quelque chose qui est très apprécié et plus adaptif même parce que, finalement, on n'est pas seul. On n'est pas seul, on n'a pas tout à tenir, en fait, et à supporter. Et ça peut être pas mal, justement, d'avoir un peu ce rôle de prendre le relais et de laisser le relais quand on en a besoin. Et bien sûr, quand on arrive dans une équipe soignante, la moindre des choses, c'est qu'il y ait un temps qui soit pris pour se connaître, pour pouvoir aller un petit peu plus loin que simplement dans les présentations formelles. Et voilà, pour qu'il y ait une confiance mutuelle qui se mette en place assez rapidement et qu'on se sente bien de parler de ce qu'on a vécu. Du coup, l'association, dans cet esprit-là, par rapport au dernier point, fait systématiquement une sensibilisation à la paire aidant et à ce que ça veut dire de travailler avec un paire aidant. Parce que la plupart des équipes sont un peu paumées pour ça. C'est nouveau, on en a entendu parler vite fait, aux infos ou sur des sites spécialisés, mais voilà, on connaît mal. Du coup, l'idée, c'est quand même de bien débroussailler le terrain, pardonnez-moi l'expression. Quand on arrive, on ne balance pas comme ça des paires aidants. L'idée, c'est de prendre le temps d'installer tout tranquillement l'équipe là-dedans, quitte à ce que ça prenne plusieurs semaines, plusieurs mois, mais de faire les choses bien. Oui, donc comme on a pu commencer à en parler tout à l'heure, on parlait de la possibilité qu'un paire aidant soit mis en place aux urgences. Il y a un groupe de travail qui est en place d'ailleurs actuellement sur le lunatier pour ce sujet-là. Et donc, en quoi ça pourrait servir à la personne concernée ? Du coup, ce serait pour accueillir sa détresse, sa douleur, humaniser ce moment qui peut être marquant si c'est la première fois et puis lui expliquer qu'on est déjà passé par là, peut-être ça pourrait l'aider. Le fait qu'aussi il est impéridant aux urgences, ça humanise l'hospitalisation. Ça montre en tout cas le degré d'ouverture de l'hôpital et ça peut être très rassurant. Voilà, peut-être mettre l'accent sur le fait que quand on arrive la première fois de sa vie aux urgences psychiatriques, on peut considérer peut-être qu'on va être hospitalisé sur le long cours et ça peut être très effrayant. Et du coup, simplement expliquer que c'est passager. La plupart du temps, on s'en va. Après, on s'offre. Et bien sûr, un rôle capital qui serait d'informer sur les droits, les droits à l'hôpital, les droits de la personne à l'hôpital, les droits aux activités qui existent et qu'elle n'hésite pas à les demander. Pour le proche aidant, là aussi, il y a un rôle important. Mais pareil, c'est à l'état de chantier en ce moment là-dessus, mais on a de fortes attentes là-dessus. L'idée, ce serait de rassurer, toujours rassurer. Ça compte de source, mais c'est très important, on pense. Sur le caractère passager, pas d'enfermement. Informer sur le rôle de la personne de confiance, à savoir que le proche aidant ne sera pas forcément la personne de confiance, bien sûr, mais qui peut aider à connecter avec cette personne ou il peut, elle ou il, voilà, s'affirmer comme personne de confiance, s'il a vu ça avant la crise, avec la personne. Et pareil, expliciter, prendre le temps d'expliquer les décisions médicales, faire interface avec les soignants pour que ce fameux « on n'a pas le temps » en fait, devienne « on prend le temps ». C'est-à-dire d'y aller en tempérant, les éventuels emportements, c'est quand vous allez me consacrer du temps. Du coup, d'essayer d'y aller en douceur là-dessus, mais doucement, mais sûrement, d'être présent là-dessus. Les salons d'apaisement, en fait, c'est un travail sur lequel on a attaqué il y a un mois. Il va aboutir au courant 2021 au niveau du centre hospitalier de Vinatier. Du coup, on s'est intéressé à ça un peu comme une solution majeure pour arrêter les chambres d'isolement. Du coup, il va être testé très bientôt là. Donc, l'objectif au niveau de la personne concernée, favoriser la contenance psychique avec une porte qui reste ouverte. Donc, toujours cette notion de contenance parce que ça revient souvent dans les témoignages de post-crise et tout. J'avais vraiment besoin d'être contenu parce que pour moi, l'univers extérieur m'agressait. Donc, des salons de petite taille, petite taille 15-20 mètres carrés qui offrent en soi la contenance en question. Des équipements adaptés aussi, couverture lestée, fauteuil de relaxation, des poufs, quelque chose dans la rondeur. Éclairage adapté, tamisé, coloré, ça peut presque paraître pays des bisounours quand on le lit, mais c'est vraiment ce qui est en train de se faire. Et pareil, musique avec instruments de musique et tout ça, c'est des initiatives qui ont déjà été prises dans plusieurs centres hospitaliers qui ont montré des résultats assez bluffants. Donc, pareil, il ne faut pas désespérer, ça commence à se monter, ces choses-là et à arriver très concrètement sur le terrain. Pour le proche aidant, donc là, l'idée, c'est qu'il en soit informé pour que lui aussi, le proche aidant, puisse en parler aux soignants et à son proche en cas de crise, qu'il essaye de voir comment on peut l'orienter dessus. Ça peut encourager le proche aussi à accompagner la personne en crise puisque clairement, si on sait que l'hôpital devient comme ça, forcément, c'est beaucoup plus simple d'accompagner quelqu'un dans ce genre d'endroit qu'ailleurs, qu'on va l'enfermer. et donc, c'est forcément radical aussi au niveau de la déculpabilisation parce qu'on est dans une approche bienveillante dans ce genre de pratique. Donc là, on inverse complètement la chose pour tous les acteurs. Oui. Après, concrètement, pour ce qui est de la contention, encore une fois, il y a des groupes de travail par rapport, en tout cas, à nous, ce qu'on peut connaître de notre partenaire du Vinatier. et pour la personne concernée, quel pourrait être l'avantage à ce qu'on revoie la contention ? C'est que voilà, peut-être, elle reste le moyen ultime, le dernier recours pour la protéger et notamment qu'elle reste limitée dans le temps, c'est-à-dire que limitée dans le temps, on parle quand même de 24 heures et ce n'est pas du tout appliqué et là, ça va commencer à être appliqué au mois de décembre. Il y a des tests qui sont en train de débuter. Donc voilà, il y a du travail. Ensuite, bien sûr, le but, ce serait de réduire toutes les réglementations imposées comme le pyjama, l'interdiction de sortir, les téléphones cellulaires et toutes les autres affaires personnelles, les visites, parce que finalement, on a besoin peut-être de liens à ce moment-là, ce n'est pas forcément l'idéal de nous priver de ça. Oui, il y a l'idée de former le personnel à la gestion de la violence parce que c'est vrai que la plupart, moi, de ce que j'ai pu entendre en côtoyant les soignants des équipes mobiles, c'est vrai que la plupart des personnes utilisent la contention lorsque la personne est violente et qu'en fait, généralement, elle vous quittait le service et voilà, la solution un peu de dernier recours, elle est vite arrivée finalement. Voilà, et amélioration de la traçabilité de la surveillance infirmière pour justement pouvoir faire respecter le temps, la durée de la contention que ça ne passe pas au-delà de 24 heures. Pour le proche aidant, forcément, c'est toujours un petit peu comme la fois d'avant, la proposition d'avant, c'est que c'est déculpabilisant, ça réduit le stress parce que du coup, on se dit finalement qu'on emmène son proche dans un endroit qui surveille, enfin, qui fait les choses mieux et donc on a une meilleure confiance, donc on adhère peut-être plus et on y va plus facilement. Voilà, donc finalement, c'est dans le sens du proche qui est en train de souffrir. Les accompagnements, ça, ça a déjà été mis en place, on n'intervient pas forcément pour le moment spécifiquement après par orientation, par adressage des soignants, mais ça arrive parfois et on va mettre en place très progressivement dans les semaines à venir et les mois à venir de manière plus systématique des adressages post-crise et du coup, ces accompagnements pour la personne concernée, déjà, il y a tout basiquement la question de s'adresser à des pères qui la comprennent et l'histoire d'une rencontre et l'histoire du père avec une approche du rétablissement pouvoir commencer à voir comment on peut redéfinir son chemin de vie en fonction de cette épreuve, notamment, garder la notion d'épreuve et de moments bien précis dans la vie un accident de parcours mais qui n'est pas le parcours. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup là-dessus, en fait, sur un accident mais qui ne veut pas dire que ça va se reproduire forcément et en tout cas que notre vie va être comme ça. Retrouver l'espoir, toujours la même chose. Pour le proche aidant, pareil, on accompagne des personnes moins mais on commence mais on commence à le faire. Des proches aidants qui peuvent trouver un lieu pour exprimer leurs difficultés en accompagnement individuel parce que sur Lyon, on a des dispositifs qui commencent à être assez présents, assez nombreux pour les accompagner en groupal, en individuel, c'est un peu plus délicat. On a souvent des personnes aussi qui nous disent mais concrètement, comment je peux l'aider vous qui l'avez vécu de l'intérieur, comment on peut vraiment faire quelque chose pour lui ? Là, il est dans le canapé avachi, il est abruti par des médocs, comment je peux faire ? Et c'est quoi ces médocs ? Est-ce qu'ils ont un sens ? Et tout ça. Donc, l'idée, c'est de redonner du sens à tout ça, à la cohérence des soins au niveau de l'alliance thérapeutique aussi, de voir un peu comment on peut aider la famille à créer le lien ou à couper le lien avec les soignants et la personne, bien sûr aussi. et dans ce cadre-là, du coup, se faire recommander les lieux d'accueil et d'entraide quand on voit que les aidants aussi peuvent être sujets à des passages où ça commence à devenir trop à gérer pour eux. Et bien sûr, le rétablissement toujours, leur parler de ça, infuser sur le fait que ça se fait par étapes mais que ça prend du temps et que ça demande une patience pour l'entourage et qu'il faut garder le courage et l'envie de continuer et que le rôle des proches c'est dans les capitales là-dedans. Donc, on les responsabilise là-dessus, on les encourage, surtout pas les culpabiliser ou les déculpabiliser par contre quand il y a des culpabilisations qui ont commencé à s'opérer. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Vous pouvez nous trouver à ces endroits-là. On a un site assez fourni si vous voulez plus d'infos sur nos activités parce qu'on a pas mal d'autres activités dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Merci. Merci Yann et Jennifer. Merci beaucoup de cette approche innovante, décomplexée, rafraîchissante qui fait du bien. Je trouve que vous apportez une approche un peu déstigmatisante du soin dont nous avons besoin, dont ont besoin les personnes qui sont dans la souffrance. Je n'ai pas beaucoup présenté votre association, je vous prie de nous en excuser, mais je suis heureux aussi de votre présence parce qu'elle reflète que Argos n'est pas, c'est une association nationale, mais ce n'est pas une association parisienne. Donc, vous nous apportez un peu du climat du Lyonnais, Frédéric va poursuivre sur ce climat. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce que vous avez dit, le salon d'apaisement, bien sûr, la supervision, le proche aidant. Voilà, on va poursuivre. Pardon, Eliane, je te laisse à vous. Moi, je voulais vous remercier, Eliane et Jennifer, parce que vous êtes vraiment une bouffée de fraîcheur là-dedans. Et une bouffée d'espoir pour l'avenir. Vous êtes l'avenir de toute évidence. D'abord, vous êtes jeune et puis, il est évident que c'est là qu'on doit aller et vous comblez exactement tous les trous qu'on a cités dans la première partie et qu'on va continuer à citer. Et puis, alors, je dois dire que quand on a cherché à remplir cette deuxième partie, c'est-à-dire quelles alternatives aux soins sans consentement, moi, il ne m'est venu qu'une seule idée, c'était les directives anticipées psychiatriques dont va nous parler maintenant Frédéric Mougeot. Donc, Frédéric, vous allez vous présenter vous-même, j'imagine. Ça va être plus facile, comme ça, je ne dirai pas de bêtises à votre sujet. Voilà. Alors, maintenant, Frédéric va nous parler des directives anticipées psychiatriques. Voilà, dans un contexte qui est celui d'un travail universitaire, si j'ose dire, à la base. À vous, Frédéric. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi pour les présentations qui m'ont précédé et qui me mettent la pression. La qualité des interventions était vraiment super. Je vais partager mon écran et me mettre en diapositive. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à cette journée mondiale des troubles bipolaires, en cette journée internationale des droits de l'homme et de parler d'un outil auquel je crois dans le cadre d'un travail académique, bien sûr, de recherche dans laquelle je vais faire cette présentation, mais aussi d'un outil auquel je crois en tant que personne, les directives anticité incitatives en psychiatrie ou les directives anticité en psychiatrie. Je remercie chaleureusement les organisateurs de cette journée de m'avoir sollicité et de m'avoir accompagné dans la préparation de cette intervention. Alors, pour me présenter, je suis Frédéric Mougeot, je suis chargé de recherche à l'espace IREIS, membre du Centre Max Weber. Je suis sociologue et je travaille depuis une dizaine d'années sur les questions de santé et plus particulièrement de psychiatrie et de santé mentale. Il y a quelques ouvrages dont le dernier pourrait intéresser certains qui traitent du travail infirmier en psychiatrie qui est arrivé aux étudiants. J'ai rejoint il y a deux ans une équipe de recherche très stimulante sur les directives anticité incitatives en psychiatrie et je suis très heureux de vous parler de ce projet de recherche et de cette expérience dont je suis sûr vous intéressera à plus d'un moment. Alors, ma présentation, elle va se faire en plusieurs temps. D'abord, un petit point sur l'équipe des directives anticipées incitatives en psychiatrie qui est engagée dans cette étude et pour l'expérimentation d'un modèle de directives anticipées. un éclairage sur ce que sont les différents outils de DAP donc des directives anticipées en psychiatrie on distingue le programme des AIP directives anticipées incitatives en psychiatrie et les directives anticipées en psychiatrie un focus sur les apports des directives anticipées et puis quelques résultats même s'il est encore un petit peu trop tôt pour donner les résultats définitifs mais quelques résultats qui sont prometteurs et enfin un temps de discussion et d'échange. Alors, l'étude directives anticipées incitatives en psychiatrie est dirigée par Aurélie Thinland qui est une psychiatre marseillaise de la PHM à Marseille et qui porte sur l'expérimentation d'un modèle de directives anticipées en psychiatrie sur trois sites les sites de Paris de Lyon et de Marseille une enquête nationale multisite dans laquelle 400 personnes ont été incluses dans l'étude dont la moitié a pu rédiger ces directives et on teste sur chaque site ce modèle-là. Sur chaque site les personnes sont adressées par un psychiatre vous voyez à Lyon Nicolas Franck à Marseille donc au Révis Thinland notamment et sont suivies pendant un an par un enquêteur ou une enquêtrice vous voyez sur chaque site il y a des enquêteurs ou des enquêtrices et accompagnées par des pères aidants dans la rédaction de ces directives alors j'ajoute qu'à Lyon effectivement aujourd'hui maintenant que le programme touche à sa fin c'est l'association ESPER qui participe de cet accompagnement à la rédaction en plus du programme alors ce dispositif de recherche il a plusieurs objectifs d'abord mesurer les effets qualitatifs et quantitatifs des directives anticipées et incitatives en psychiatrie notamment en termes de diminution de recours à la contrainte donc savoir si les directives anticipées permettent de diminuer le recours à la contrainte évaluer les apports de la mobilisation des pères aidants dans l'accompagnement à la rédaction des directives et comprendre la manière dont les directives s'inscrivent dans la biographie des personnes concernées et comment de leur côté les professionnels d'un santé peuvent s'en saisir et alors avant d'entrer dans le détail des résultats préliminaires de cette étude je disais il est encore un petit peu tôt pour donner les résultats définis qui sont disponibles en mars-avril 2021 je vous propose de nous poser la question tout simplement de que sont les directives anticipées en psychiatrie qu'est-ce que c'est vous le savez certaines pathologies psychiatriques peuvent entraîner des fluctuations du discernement on en a beaucoup parlé ce matin si la crise survient bien souvent et que le discernement est altéré bien souvent ce sont l'entourage et les professionnels de santé des services de psychiatrie qui ont décidé à la place les personnes concernées de la personne c'est problématique c'est problématique et c'est pour anticiter ces moments et améliorer le respect des choix des personnes concernées que différents dispositifs de directive d'anticité ont vu le jour ils ont vu le jour à partir des années 80 notamment sous la plume de Thomas Saz qui était une personne engagée dans le mouvement de l'antipsychiatrie qui a eu l'idée finalement d'étendre au domaine de la psychiatrie quelque chose qui se faisait pour la fin de vie c'est-à-dire rédiger un document qui permette d'anticiper les conditions de l'antipsychiatrie les directives d'anticité elles prennent la forme d'un document rempli par la personne concernée quand elle est en capacité de prendre des décisions elles définissent par avance une conduite à tenir par l'entourage et pour les professionnels de santé au cas où la personne ne soit plus en mesure de décider dans ce document les personnes concernées et si vous êtes intéressés je pourrais vous faire passer des modèles de directive d'anticité elles renseignent notamment leurs personnes de confiance les signes avant-coureurs de la crise la conduite à tenir en cas de crise et les éléments spécifiques liés à leur éventuelle prise en charge dans des services de santé elles ont vocation à être partagées avec l'entourage et avec les professionnels de santé elles entendent renforcer la parole des usagers des services de santé mentale et de psychiatrie et être un outil au service de leur rétablissement Alors quels sont les apports des directives d'anticité aujourd'hui ? Les directives d'anticité sont d'abord mobilisées dans tout un tas de pays notamment dans les pays anglo-saxons comme les Etats-Unis les Royaumes-Unis l'Australie la Nouvelle-Zélande mais aussi dans d'autres pays européens comme la Suisse ou l'Allemagne et plus récemment un peu plus loin en Inde les directives d'anticité elles prennent des formes différentes on a parlé de temps de crise conjoint de directives d'anticité elles diffèrent notamment sur l'implication des personnes qui vont aider à leur accompagner à leur rédaction les directives d'anticité en psychiatrie telles qu'on les défend sont accompagnées par des terres aidants les plans de crise conjoint sont bien souvent accompagnés par des professionnels de santé et on le verra un petit peu plus loin que ça peut poser des problèmes dans l'authenticité des documents construits le modèle que l'on défend est bien sûr accompagné par des experts alors les études il y a eu déjà des études sur les directives d'anticité dans la littérature internationale montrent qu'il y a des résultats qui sont prometteurs et notamment en termes je le disais de diminution du recours à la contrainte et à la contention et à l'hospitalisation sous contrainte on observe une réduction de 25% des hospitalisations sous contrainte pour les patients qui ont rédigé leurs directives d'anticité par rapport à ceux qui ne l'auraient pas rédigés et qui auraient poursuivi leurs soins habituels au-delà de ce critère central qu'on a repris dans notre étude de la diminution des hospitalisations sous contrainte l'analyse des résultats et des bénéfices des directives d'anticité met en évidence une amélioration de l'autonomisation et de l'autodétermination des usagers on repère aussi que la sensibilité des usagers à la maladie et à ses traitements est renforcée une meilleure compréhension du trouble et d'appropriation des symptômes et une meilleure alliance entre soignants et usagers parmi les différents résultats qui existent dans la littérature on voit que finalement les directives d'anticité qui fonctionnent le mieux sont celles qui sont les plus intensives c'est-à-dire celles qui sont facilitées accompagnées et qui sont partagées et partagées avec l'entourage et les professionnels de santé alors quelques résultats qualitatifs puisque j'étais en charge du volet qualitatif de cette étude et que les résultats quantitatifs ne sont pas encore disponibles un premier résultat c'est de s'engager dans une démarche qui soit plus partenariale entre usagers et professionnels pour les usagers et c'est un des apports de cette étude l'expérience de l'hôpital est traumatique un apport qui est bien malheureux mais effectivement c'est un apport puisqu'on se rend compte que finalement l'expérience de l'hôpital elle est traumatique à tel point qu'il convient en sortant de l'hôpital de traiter non seulement le trouble psychique pour lequel les personnes ont été contraintes de se faire hospitaliser mais aussi le trauma d'avoir fait l'expérience de prise en charge parfois déshumanisée ou violente un petit extrait d'entretien pour abonder dans ce propos j'ai rencontré Guillaume titulaire d'un Master 2 de 51 ans qui me disait les soignants n'imaginent pas l'énergie qu'il faut à un malade pour prendre sur lui pour dire je vais mettre ça dans ma poche parce que si je me bats ça va être pire alors on dit c'est pas grave mais ça fait du mal ils ne se rendent pas compte les gens n'imaginent pas ce que c'est qu'être privé de liberté c'est le truc aussi vert que j'ai dit dans ma vie le passage à l'hôpital est mal vécu par les usagers et au fardeau de la maladie s'ajoute le stigmate de la maladie mentale et la violente les professionnels de santé le reconnaissent d'ailleurs aisément les professionnels que j'ai rencontrés dans le cadre de cette étude sur les directives d'autorité disent qu'ils pourraient mieux entendre les souhaits des personnes un cadre supérieur de santé me confiait par exemple c'est pas dans nos gènes de soignants on apprend à penser pour l'autre on apprend à apporter le bon soin pour l'autre les directives anticités elles viennent justement contrebalancer cette violence des soins et cette asymétrie de relations qui peut exister entre professionnels et usagers pour engager vers une démarche plus partenariale et les professionnels sont plutôt de bonne volonté en ce qui concerne les directives anticités ils en sont curieux ils sont curieux de connaître les souhaits des personnes ils ont noté au cours de l'étude finalement que ces demandes ne sont pas déraisonnables bien au contraire et qu'ils seraient peut-être en mesure de les suivre et s'ils n'arrivent pas à les suivre au moins d'engager une démarche plus partenariale je vais y revenir c'est aussi un des résultats c'est de montrer que si le respect des souhaits des personnes n'est pas toujours possible exactement dans les termes souhaités par les personnes et bien les directives anticités permettent d'engager au moins des discussions à postériori si des personnes ont souhaité ne pas être isolées ou contenues et qu'au moment de la prise en charge c'était impossible de faire autrement selon les professionnels de santé et bien ça donne au moins l'occasion de discuter à postériori de ce qui est c'est une application à minima on espère bien sûr beaucoup plus et dans beaucoup de cas c'est possible aussi pour les personnes mais dans tous les cas ça change la posture et la relation professionnelle de santé usée c'est aussi un outil pour soi les directives anticipées sont un outil pour soi puisqu'en cela qu'elles ouvrent sur un processus de narration de l'expérience de la psychiatrie et de ses traitements les personnes concernées verbalisent leur expérience de la maladie et de ses traitements et parviennent à construire une anticipation de leur prise en charge la connaissance du trouble la manière d'y répondre l'anticipation des signes annonciateurs d'une crise les directives anticipées sont donc un outil pour le rétablissement des personnes un outil à soi un outil qui va permettre de devenir acteur de son trouble je rencontrais une psychiatre qui me disait je sais qui a renseigné ces directives anticipées quelque chose s'est passé finalement ces personnes sont devenues plus actrices de leur de leur qu'ils en chargent c'était qu'ils parlaient et finalement on a vu quelque chose bouger en elle on y reviendra tout à l'heure autre autre résultat intermédiaire c'est le rôle pivot du père aidant dans ce mouvement on en a eu beaucoup d'exemples avec le travail d'Espère qui est remarquable ça permet donc d'entrer dans la narration de l'expérience les pères aidants permettent d'engager un jeu d'écho entre la personne et le père et son père et de faire de construire à partir d'expériences disparates une expérience mobilisable pour ouvrir les voies du rétablissement ce processus on l'a entendu il est chargé émotionnellement la place du père aidant est au coeur du dispositif et doit pouvoir gérer ses aspects émotionnels et permettre de construire à partir de ces matériaux chargés émotionnellement une réflexion sur les manières de s'y prendre avec les symptômes le trouble et avec les services de santé j'ai rencontré un père aidant qui me disait il y a certaines personnes avec qui j'ai vraiment établi un lien de confiance le fait d'avoir quelqu'un ça aide je suis passé par ça aussi il y a quand même un lien qui se prête on me dit souvent j'ai pas du tout ce lien avec mon psy je n'arrive pas à être aussi ouvert avec mon psy il s'en fout il m'expédie je fais l'ordonnance et qu'il passe la question le père aidant permet justement de pallier cette asymétrie et cette parfois incompréhension qui peut résider entre le professionnel de santé et l'usager et d'inscrire la personne dans une véritable relation de confiance on connait les relations entre usager et psychiatre on sait la difficulté notamment à l'hôpital d'avoir une forme d'authenticité dans la relation et dans les propos donc le rôle du père aidant est absolument central et qui vaut dans l'accompagnement à la rédaction des directives alors en conclusion les directives d'anticité sont aujourd'hui partie des outils au service du rétablissement des usagers de la psychiatrie et de la santé mentale c'est un outil pour soi on l'a vu mais c'est aussi un outil qui engage les autres les professionnels de santé les proches les directives d'anticité ont des effets quantifiables la diminution des hospitalisations contraintes le renforcement du pouvoir d'agir l'amélioration des alliances thérapeutiques mais aussi des effets inestimables en ce qui permettent de construire une expérience intime de la maladie et de ses traitements mobilisables par d'autres pour améliorer les privilégiés pour les usagers qui ont déjà été encouragés à la réflexivité dans leur expérience de la psychiatrie et de la santé mentale le rôle du père aidant est peut-être moins crucial que pour ceux institutionnalisés ou résignés qui ne sont pas à même de penser la manière de s'y prendre avec la maladie en dehors de ce qu'il aurait proposé en première intention reste que pour ceux-ci l'accompagnement à la rédaction des directives s'inscrit dans le temps long et entre parfois en contradiction avec les temporalités des programmes de recherche nous en a on a un espoir avec la poursuite des directives anticipées pour essayer d'avoir du temps de père aidant qui soit supérieur reste aujourd'hui plusieurs défis pour les directives anticipées que j'ai en point sur le powerpoint le déploiement des directives et leur mise en routine je crois qu'il y a à Lyon et à Marseille en tout cas un engouement pour les directives qui fait qu'ils vont pouvoir être mis en routine dans les services de santé je dois dire que c'est un outil qui est peu coûteux qui peut avoir des effets extrêmement bénéfiques toutes et tous donc j'encourage vraiment à la mise en routine des directives d'identité mise en routine qui est appelée des voeux du CGLPL donc on a un représentant qui est difficile puisque dans leur petit document ils préconisaient la mise en routine des voeux un accompagnement par les pères aidants je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument défendre aujourd'hui à l'heure où il y a plusieurs modèles qui sont en concurrence de directives d'identité notamment la question des plans de crise conjoint les plans de crise conjoint sont renseignés par les infirmières les infirmiers les professionnels de santé parfois les psychiatres ça peut poser un problème je le disais dans l'ententicité du document produit puisqu'il y a une forme d'asymétrie relationnelle qu'on a quand même entendue en toile de fond dans toutes les interventions de ce match donc il faut encourager et défendre l'accompagnement des directives d'identité psychiatrique par des pères aidants la formation qui est un enjeu fort les directives d'identité nécessitent de la formation elles nécessitent d'être formées à l'accompagnement à la rédaction elle nécessitent aussi une formation des professionnels de santé pour les mettre en œuvre et plus largement entrer dans une démarche plus partenariale la question de l'appropriation c'est quelque chose qui doit être dans le viseur de la recherche pour les prochaines années c'est-à-dire comment les professionnels s'approprient ce type de document et comment il me semble que tout cela mériterait des analyses plus poussées et enfin la question de l'aspect contraignant des directives d'identité ou de l'obligation de leur mise en œuvre c'est une piste qui est à envisager pour l'instant les directives d'identité ne sont qu'incitatives mais plusieurs personnes militent pour que les directives d'identité soient contraignantes c'est vrai qu'on peut avoir l'espoir qu'à l'avenir ces directives puissent devenir un incontournable des prévences alors je suis pour ma part confiant sur l'avenir des directives d'identité en France sur le rôle qu'elles pourront jouer à l'avenir dans les services de santé j'aimais le vœu d'une psychiatrie plus à même d'entendre les souhaites et les usagers plus dignes et je crois fort que cela pourra se réaliser dans les années à l'avenir je vous remercie et je reste bien sûr à vous dire autour des directives d'identité On vous remercie Frédéric est-ce que vous pouvez retirer le diaporama s'il vous plaît merci Merci Frédéric je suis très contente d'avoir enfin entendu parler des directives anticipées psychiatriques parce que les autres bien sûr elles étaient connues et elles n'ont pas de bonne réputation elles ne sont pas plus faites d'ailleurs je crois que les autres merci beaucoup et alors peut-être je vais donner tout de suite la parole à Monique si elle a résolu ses soucis de réseau parce qu'il paraît qu'il neige là où elle est Ce que l'on peut dire peut-être Eliane c'est qu'on est un peu dans le parallélisme des formes sur ces deux tables rondes c'est-à-dire que nous allons donner la parole en troisième donc à une bénévole d'Argos qui va témoigner de son expérience personnelle donc on est absolument ravis des interventions de Yann Jennifer et Frédéric et on a pensé utile nécessaire aussi de replacer encore une fois le patient au centre aujourd'hui c'est une journée patient on aura peut-être une journée proche un autre jour donc Eliane je te laisse lancer avec Monique oui alors où est-elle Monique elle est là je suis là je suis là chez toi je crois donc en fait Monique c'est la première personne qui m'est parlé des directives anticipées et quand elle m'a raconté ça pour moi qui suis proche ça a été quelque chose d'assez miraculeux d'apprendre que ça existait et je voulais absolument et Monique a eu la gentillesse d'accepter je voulais qu'elle nous raconte son expérience Monique vas-y tu te présentes toi-même alors je vous dis bonjour Thierry voilà c'est super j'espère que vous allez m'entendre c'est pas très long mais je suis en Lauser et il neige depuis cette nuit donc par moments le réseau est instable vous m'entendez bien là oui oui c'est top je m'appelle Monique je suis retraitée depuis 2015 j'ai été mariée pendant 22 ans j'ai un fils et une petite fille j'ai travaillé 43 ans à l'Institut Gustave Roussy d'abord comme diététicienne mais l'ambiance de travail en équipe était trop stressante je ne supportais pas puis j'étais graphiste suite à une reconversion pour raison médicale et j'ai adoré cette fonction pour sa créativité et son indépendance j'étais diagnostiquée bipolaire type 1 à l'âge de 25 ans émise sous lithium diapos suivante Thierry pourquoi pourquoi un plan d'action de crise au printemps 2015 j'ai fait une crise maniaque suite à une accumulation de traumatismes le décès de mon mari avec qui j'avais connu 20 ans de stabilisation mon départ à la retraite trois mois après et la fin de la vie de ma mère durant cette même période j'ai été rejetée par une partie de ma famille mes deux frères leurs conjointes et leurs enfants à la suite de cette crise ma réputation auprès d'entourages a été altérée cette famille qui s'est trouvée pour la première fois confrontée aux manifestations du trouble a eu très peur voire honte moi aussi d'ailleurs mais ce n'était pas la première fois mon frère aîné plus d'un an après cette rupture m'a envoyé un mail me disant qu'il reprendrait des relations apaisées si je signais un contrat mais de quel contrat s'agissait-il diapo suivante recherche d'un modèle ayant intégré l'association Argos 2001 courant de l'année 2015 j'en ai parlé autour de moi et demandé si quelqu'un connaissait l'existence d'un tel document mon amie Inès bénévole Argos qui m'avait accueilli et soutenu m'a informé que le docteur Christian Gué préconisait un plan d'action elle m'a procuré un modèle de ce document je souffrais tellement des retombées de cette phase maniaque ce document allait me permettre de retrouver ma famille d'obtenir le pardon de mon petit frère pour mes paroles et mes attitudes blessantes alors je me suis penchée sur le modèle de ce plan d'action le travail personnel que j'avais entrepris et auquel ma famille ne croyait pas allait m'aider diapo suivante rédaction du plan après m'être imprégnée du modèle je commençais la rédaction de mon plan d'action de crise j'écris noir sur blanc que je suis consciente de mon trouble j'en accepte la réalité c'est dur c'est le début je m'engage à prévenir au maximum les crises engendrées par mon trouble l'expérience acquise au cours de mes crises précédentes les conseils médicaux mes échanges avec mes pères mes lectures me permettent d'établir une liste de principes fondamentaux voici les facteurs qui vont favoriser ma stabilisation j'observe le traitement qui m'a été prescrit je connais les situations qui peuvent me fragiliser que je ne contrôle pas je planifie à l'avance des actions de contrôle d'événements stressants à venir mon sommeil est la clé de voûte de ma stabilisation je m'impose une certaine régularité dans les activités quotidiennes je surveille mon diagramme de l'humeur je suis des thérapies adaptées je surveille l'apparition d'éventuels signes d'alarme diapo suivante suite suite de la rédaction du plan je recherche et décris les signes précurseurs d'une phase maniaque la perte de sommeil ou un réveil très précoce sans endormissement le surmenage et la multiplication des projets plus ou moins farfelus l'hypersociabilité bavardage monologue perte de filtre l'augmentation du temps passé au téléphone la multiplication des sms ou des mails l'emploi du temps chargé avec l'agenda qui se noircit l'irritabilité l'intolérance aux contraintes la recherche de liberté à outrance je recherche également et décris les signes de la récidive dépressive les troubles du sommeil la tristesse la perte d'intérêt l'anxiété une fatigue exacerbée le matin et non améliorée par le repos des troubles de l'appétit je demande à quatre personnes d'être mes personnes de confiance elles acceptent ce sont un patient et un proche qui connaissent bien le trouble et deux autres relations affectueuses juste pour me faire plaisir je fournis à ces quatre personnes de confiance un exemplaire du plan et leurs coordonnées respectives je note les mesures immédiates à prendre au tout premier signe de récidive je réagis j'en parle à mes personnes de confiance je les écoute pour réduire la crise je reviens rapidement dans mon cadre de vie si j'en suis éloignée je ou nous contactons mon psychiatre ses coordonnées sont notées je me présente à sa consultation ou bien je me rends aux urgences générales de mon CHU ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 je note aussi mes directives anticipées en cas d'hospitalisation privilégier le dialogue le calme à des traitements lourds l'hôpital de jour de préférence par ailleurs je dois effectuer une mise à jour pour certains points diapo suivante 4 ans après ce plan est joint à mon dossier au CHU où je suis suivie j'ai envoyé ce plan à ma famille en juin 2016 et n'ai reçu aucun commentaire ce plan rédigé en toute lucidité ainsi qu'une vigilance de tous les jours la participation la participation aux activités de bénévolat au sein de l'association Argos 2001 et bien d'autres choses psychothérapie vie sociale hygiène de vie ont contribué à ma stabilisation et même à mon rétablissement je n'ai plus fait de crise depuis que j'ai rédigé ce plan en 2016 je suis à présent acteur de mon trouble en fait ce plan est devenu un contrat entre moi et moi une partie de ma famille m'est revenue pas ceux qui m'avaient demandé des garanties plus que ce plan ma façon de vivre a permis aux personnes qui m'aimaient de me refaire confiance merci de votre attention merci Monique merci tu vois tu as été au bout bravo écoute c'est 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 vraiment bon autre c'est émouvant et intéressant très intéressant parce que tu démontres là la capacité que la plupart des patients à s'occuper d'eux-mêmes à se rétablir tu démontres qu'en faisant ce plan tu as mis tu n'as plus fait de crise maniaque depuis et ça c'était avant que les directives anticipées existent tu es une pionnière un exemple et je te félicite qu'est-ce que vous pensez les autres peut-être qu'on peut faire circuler la parole entre intervenants Jennifer si vous voulez prendre la parole il faudra remettre votre micro là comme ça c'est bon oui voilà je voulais dire à Monique bravo moi ça m'a touché ce qu'elle a expliqué ça me touche qu'à la fin elle soit émue parce que je comprends tellement je pense que le document il a aidé en plus dans le sens où elle a pu exprimer elle a pu exprimer ce qui lui arrivait en fait à travers toutes les tous les les premiers signes et et c'est important d'impliquer les autres dans ce qui nous arrive et le fait d'avoir une personne de confiance qui à qui on peut dire tu vois j'ai l'impression que je fais ça en ce moment qu'est-ce que t'en penses et ben ça c'est énorme ça nous fait grandir ça nous fait apprendre et enfin voilà c'était touchant j'ai rien d'autre à dire c'était super oui Thierry oui j'ai été très touché aussi alors je l'avais déjà entendu je l'ai entendu je pense qu'il faudra que je la coûte dix fois à chaque fois donc j'étais vraiment très très touché alors moi je note quelque chose je suis très sensible au rétablissement et il y a vraiment un protocole en place pour le rétablissement voilà il y a un protocole et Monique n'hésite pas à dire tu fais un peu trop de choses c'est un signe à dire qu'elle est honnête avec elle-même elle accepte ces signaux et elle réagit par rapport si vous parlez de prodrome etc et ça c'est extrêmement efficace le résultat dans ce cas-là est très efficace c'est très courageux aussi c'est très efficace c'est vraiment quelque chose je pense qu'il faut faire la promotion même si là on est vraiment dans du lourd là on est vraiment dans quelqu'un qui a mis en place un programme d'une grande efficacité tout le monde n'est pas forcément capable de le faire mais c'est une bonne voie voilà merci est-ce que je ne sais pas est-ce que Blandine voudrait réagir au témoignage de Monique moi j'ai trouvé ça extrêmement touchant pendant pendant ces crises maniaques et après on écrit beaucoup mais souvent c'est très décousu donc c'est bien d'avoir un document qui pourrait peut-être partager pour nous aider à canaliser un peu tous ces écrits et Frédéric qu'en pensez-vous ? oui écoutez moi vraiment j'ai trouvé le témoignage et toutes les interventions vraiment très intéressantes sur la question du document à partager moi je peux mettre le modèle de directivité qu'on utilise donc on peut le partager et je crois que là on a une expérience vraiment c'est pour ça qu'on travaille à mettre en oeuvre ces directives aujourd'hui ce serait facilité par toute une infrastructure des pères aidants des documents qui ont été travaillés avec des personnes concernées etc et puis quelque chose que j'ai oublié de dire pendant la présentation aujourd'hui sur Lyon et Marseille les directives d'identité peuvent être inscrites si la personne le souhaite dans le dossier de patient informatisé donc l'information des professionnels de santé peut être donnée tout simplement merci pour te réussir vraiment je me tourne vers Dominique qui nous a qui a aidé par sa présence ce matin qui était notre backup si l'un d'entre nous ne savait plus répondre présent au moment opportun il était là Dominique est un proche est-ce que tu voudrais exprimer un mot Dominique effectivement je trouve que ces directives anticipées sont vraiment un peu plus fort Dominique je pense que ces directives anticipées sont effectivement très intéressantes dès lors que le le patient en fait accepte de rentrer dans ce processus je pense qu'on est à l'aube de quelque chose qui Frédéric Mougeot tout à l'heure parlait de savoir s'il fallait pour l'instant on est sur l'incitation et pas sur la contrainte le mot contrainte est un peu fort mais en tout cas je pense qu'effectivement il y aura besoin dans les mois les années qui viennent d'accompagner les patients pour les amener à rentrer dans ces directives anticipées pour voir tout le bien qui pourra ressortir à l'occasion d'une prochaine crise donc voilà je pense que c'est quelque chose qui est à suivre mais c'est sûr qu'il y a un avant et un après et c'est vers là qu'on va se diriger dans les années qui viennent voilà je voulais ajouter c'est quelque chose à savoir que les directives anticipées de fin de vie ne sont pas plus contraignantes que ne le sont les directives anticipées psychiatriques actuellement et pourtant pourtant c'est en train de prendre quand même et ensuite il faut un peu forcer le forcer plus il y aura de directives anticipées plus ce sera connu aussi des psychiatres et des différents hôpitaux plus de chance on aura de les faire respecter et je pense là je ne sais pas ce que Dominique en pense mais je le connais suffisamment je pense aussi qu'il y a de la part des proches à être très insistants auprès des professionnels il ne faut pas avoir de position de repli ou de je moi je ne sais pas etc même s'ils sont en souffrance les proches qui accompagnent leur patient dans une situation difficile ils doivent se montrer vraiment très si ce n'est offensif du moins être très ferme sur les choses j'ai appris peu de temps là que une femme une maman hospitalise son fils en psychiatrie elle appelle le lendemain matin pour savoir comment s'est passé la nuit on lui refuse on refuse de lui répondre c'est absolument impensable vous n'auriez jamais ça dans un service de soins somatiques je veux dire vous appelez vous hospitalisez en urgence votre quelqu'un pour un traumatisme quelconque le lendemain vous appelez pour savoir comment il est on vous répond c'est impensable on ne vous donnera pas de détails mais on vous répond donc je veux dire il faut quand même se montrer je pense qu'il faut avoir une attitude plus moins soumise bon bien certes on est en état de faiblesse mais je pense qu'il faut être très très percutant enfin très offensif je pense qu'Elisabeth là qui m'écoute et sourit doit penser la même chose que moi oui je pense comme toi moi je trouve bon d'abord je trouve que ces témoignages moi ça me ça me remue parce que c'est c'est vraiment cette philosophie concrète dont je parlais tout à l'heure les directives anticipées c'est vraiment l'expression de la volonté légiférante celle qui va être garante du respect de ma dignité après il y a tout un pan et je ne sais pas comment il faudrait l'aborder que je pourrais grouper sous le nom de formation des psychiatres et des soignants en milieu psychiatrique oui là c'est c'est l'Everest mais ce n'est pas ce qui va nous empêcher d'escalader je suis absolument d'accord avec toi il y a comme je crois que Frédéric Mougeot le disait tout le monde le disait ou Michel Doucin le disait aussi il faut absolument éduquer éduquer former les psychiatres à tout ça quoi nous sommes bons dans la gestion des horaires donc nous pouvons accueillir quelques questions qui viendraient de l'auditoire si les personnes veulent bien lever la main il doit y avoir un bouton ou poser leurs questions par le fil du chat alors excuse-moi excuse-moi Patrice on m'a demandé les références oui Monique c'est coupé alors en attendant que Monique revienne je vois des mains se lever on va vous donner la parole ce que je vous demande c'est d'être bref et de poser une question non pas dénoncer trop longuement une théorie parce qu'il faut que chacun puisse s'exprimer voilà alors monsieur pays je vous donne la parole oui alors votre micro voilà vous m'entendez là oui ma question est simple j'ai pris connaissance de votre association grâce à l'émission sur TV5 et on parlait notamment donc c'était sur l'hôpital sur la psychiatrie est-ce que le secret médical n'est pas un obstacle à l'intervention des des pères aidants des aidants etc moi je suis aidant de mon propre fils et je pense qu'il y a une comment dire je ne sais pas je soupçonne une erreur comment dire une erreur de diagnostic et mais je ne peux pas communiquer on me refuse de de parler enfin mon fils me refuse de me donner de me mettre en relation avec l'équipe soignante voilà or il est emprisonné et c'est pour ça que c'est du domaine du soin il est emprisonné chimiquement c'est à dire qu'on l'oblige à suivre un traitement de l'humeur et on vérifie au moyen de de tests de tests sanguins donc j'ai l'impression et tout ça se passe à 6000 kilomètres puisqu'il est dans l'état de New York et voilà donc je voulais savoir si le le secret le secret médical invoqué par les psychiatres ne peut pas être ne peut pas passer outre ou enfin négocier avec eux en vertu des conventions internationales des droits de l'homme etc d'accord monsieur pays on va tâcher de répondre sachant qu'on est dans un contexte là qui nous échappe un tout petit peu contexte d'un état étranger qui dispose de lois particulières est-ce que peut-être Yann non ici je peux répondre par rapport à la France mais je ne peux pas le père aidant en France quand il intervient nous on intervient avec des conventions où on signe clairement qu'on partage le secret médical et qu'on s'engage à en respecter les droits et les obligations tout ce qui va les contraintes que ça engage aux Etats-Unis non bien sûr je ne vais pas vous répondre Patrice je pense comme le disait Marion le voyait sur l'antenne de France 5 l'autre soir mardi soir le secret médical a parfois un bon dos c'est une bonne façon du moins en France il a bon dos alors que que je sache moi en tant que médecin Elisabeth est là pour me soutenir quand un patient est dans le coma par exemple il n'est pas capable de consentir à quoi que ce soit et on donne de ses nouvelles à sa famille c'est de la pure humanité donc il ne faut pas je crois qu'ils exagèrent il y en a énormément de psychiatres mais enfin il y en a aussi des humains qui maintenant parlent de leur patient parlent de leur passion aux familles c'est juste de l'humanité il faut simplement prendre son temps prendre son temps et puis il faut qu'ils soient capables de le faire il y en a qui ne savent plus parler aux gens je ne parle pas spécialement des psychiatres je parle des médecins il y en a ils ne savent plus ils n'ont pas été formés pour bon je veux dire il faut rester un être humain avant d'être autre chose bon maintenant aux Etats-Unis malheureusement les lois elles sont ce qu'elles sont et eux ils ont effectivement un très très grand respect de la législation si le patient n'a pas donné son consentement il ne pourra rien avoir ça c'est sûr très bien est-ce qu'il y a une autre réaction sinon on va prendre une autre question dans la salle donc je vais je vois la main se lever de madame de Marie-Vonne est-ce que vous voulez prendre la parole oui ça va être très rapide je voulais savoir où on peut se procurer le document des dont on parle des directives anticipées en matière de psychiatrie vous parlez de ce que j'ai écrit ou quelqu'un d'autre vous parlez des directives ou du plan d'action des directives après c'est vous demandez à monsieur Frédéric si vous voulez bien répondre écoutez je crois que c'est disponible sur le site internet de l'équipe de Marseille qui porte le projet je vais chercher et je mets dans le chat si vous voulez merci merci Frédéric voilà est-ce que une autre question désirait s'exprimer vous levez la main voilà je vois voilà vous devez activer votre micro voilà Claire vous voulez poser une question oui c'était pour compléter la question précédente c'était est-ce que Monique elle veut bien partager son plan d'action alors justement j'ai mis dans la conversation j'ai mis voilà mon plan d'action j'ai mis les références c'est un lien avec vous pouvez le trouver à différents endroits peut-être mais moi je l'ai fait avec l'association comme des fous alors vous cliquez il y a tout ce que Christian Guay avait préconisé ah merci et juste une question complémentaire c'était pour Yann et Jennifer donc il disait qu'il y avait des groupes de volontaires aidants et c'est principalement sur Lyon est-ce qu'il y a prévu d'avoir un groupe qui se monte sur Paris dans ce cas je veux bien être volontaire si vous cherchez du monde j'ai commencé à répondre je crois à une personne sur le chat déjà c'est un projet en fait qui a un financement essentiellement uniquement local sur le Rhône et après on a vocation à être essaimés à servir de plateforme d'expérimentation pour essaimer le concept ailleurs en France et du coup non malheureusement je ne peux pas vous répondre là tout de suite du tout dans la positive mais je sais qu'il y a plein d'initiatives de pérédance qui existent nous on est en pérédance professionnelle donc on est salarié en CDI après vous pouvez en trouver en bénévole comme vous cherchez en volontaire à Paris je suis sûr qu'il y en a je ne peux pas vous dire tout de suite tout de suite ce qu'il peut y avoir mais en passant par le réseau des GEM notamment vous pouvez souvent avoir des infos à ce niveau-là parce qu'ils sont souvent connectés ou avec les CLSM les conseils locaux de santé mentale vous pouvez avoir des infos assez pertinentes localement sur Paris sur où est-ce qu'ils sont les réseaux de pérédance nous avons une question encore est-ce que monsieur ou madame Dominique veulent s'exprimer allô Dominique vous nous recevez il faut mettre votre micro bon en attendant que le micro soit activé vous n'entendez allez-y ma question c'était à propos du père aidant je voulais savoir s'il y avait un profil du père aidant et une formation et à ce moment-là jusqu'où va le bénévolat est-ce qu'on va vers une professionnalisation du père aidant c'est une très bonne question alors l'association Argo représente le versant bénévole de la pérédance donc il est intéressant de bien comprendre à travers nos invités d'aujourd'hui tout ce qui nous rassemble et tout ce qui nous distingue Jennifer oui moi j'allais dire qu'à Esper en fait on est tous pérédants professionnels et ce qu'on là où on nous appelle pérédants professionnels dans le sens où on a pris du recul par rapport à notre vécu et qu'on utilise notre savoir expérientiel de façon à aider l'autre et on a fait ça parce qu'on a tous suivi une formation on est tous diplômés vu qu'on est sur Lyon on a plus ou moins du DU de pérédance qui est à Lyon très bien écoutez est-ce qu'il y aurait encore deux questions Dominique moi c'est pas une question mais c'est une réflexion je lis la définition de la pérédance qui dit que ça repose sur l'entraide entre personnes souffrant ou ayant souffert d'une même maladie somatique ou psychique alors c'est vrai que quand on parle de pérédance on parle de pérédance entre patients mais moi je à titre personnel j'estime depuis 2011 que je suis dans l'association Argo 2001 en tant que bénévole notamment dans le cadre du groupe de parole que je suis également un père aidant proche et je pense que c'est quelque chose aussi dans les années qui viennent et bien peut-être que sur le même chemin que la pérédance pour les patients il y aura peut-être également de la pérédance une formation je ne sais pas s'il y aura un DU de père aidant pour également les proches parce que effectivement dans le cadre du rétablissement ça a été dit plus ou moins en filibral que je pense que les patients qui sont ici présents sont d'accord pour le dire c'est que le processus de rétablissement il implique également les proches je crois que c'est Michel Dussain qui a parlé d'une bulle quelque chose comme ça je ne sais pas dans son exposé et effectivement je veux dire le patient n'est pas tout seul je veux dire il est entouré il y a sa famille il y a les soignants il y a les amis il y a les collègues de travail également tout ça c'est un tout et on a besoin de tout le monde pour pouvoir se rétablir et la parole des proches effectivement est très importante également peut-être qu'un jour il y aura aussi des pères aidants proches dans les hôpitaux comme aujourd'hui il y a des salariés maintenant pères aidants patients en tout cas c'est quelque chose que à titre personnel moi je n'ai pas de mes voeux parce que ça me paraît très important avec mevant d'expérience on va dire avec mon fils et même bien au plat dans ma famille ça remonte à 30 ans en arrière et je pense qu'il se passe des choses effectivement ces dernières années très intéressantes peut-être également et on ne le souligne pas non plus mais c'est qu'un outil tel que celui qu'on utilise aujourd'hui participe également de ce rétablissement pour les patients et les proches parce qu'on va pouvoir en fait beaucoup plus communiquer entre nous entre patients entre proches mais également entre soignants on voit bien aussi que au travers d'associations Argo-Doublinen depuis de nombreuses années mais qu'on est en relation de confiance avec beaucoup de médecins psychiatres je pense en particulier au professeur Nicolas Franck qu'on a fait venir récemment à l'occasion de la sortie de son livre et de son étude sur la COVID-19 c'est grâce en fait à l'intervention de Nicolas Franck que j'avais fait venir il y a quelques années dans le cadre d'une conférence sur la remédiation cognitive qui nous a mis en relation avec l'association ESPER donc vous voyez donc quelque part en fait l'écosystème se développe et je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il y a énormément d'attentes du côté des patients également des proches mais même je pense que le monde des soignants a bien compris aujourd'hui enfin en tout cas je pense une partie qu'ils peuvent aussi s'appuyer sur également les proches que nous sommes et les patients comme le disait très bien ESPER tout à l'heure donc je pense que maintenant dans des cours à l'université en fac de médecine la parole des patients peut-être plus tard les proches pourra aussi être plus importante merci merci Dominique je crois qu'effectivement l'émission de France 5 a bien insisté sur la souffrance des proches mardi les proches sont les premiers aidants comme on dit couramment et ils ont toute leur place à prendre on parle aussi je crois de pères aidants familiaux maintenant c'est-à-dire une pères aidance qui prendrait en charge non seulement le patient mais son environnement parce que quand une personne est malade c'est le système familial qui est malade assez rapidement voilà est-ce que je me tourne vers Eliane nous sommes bien avancés maintenant dans cette journée est-ce que nous cherchons à lui donner une conclusion en remerciant chacun de nos invités je me tourne vers moi je suis extrêmement satisfaite bon c'est peut-être pas bien de le dire mais je suis très contente parce que on a abordé là un sujet quand même très difficile que nous n'avions qui n'est pas très riant que nous n'avions que nous avions choisi donc il y a plus d'un an c'était bien plus d'un an et que bon qui devait avoir lieu le 30 mars qui a été annulé qui a été reporté et qu'on a maintenu évidemment sous une forme rétrécie la moitié du programme a été supprimé on pouvait guère faire autrement mais on a on a vraiment je pense parler à fond au moins de ce sujet complètement et surtout on a beaucoup avancé on a les pères aidants qui nous ont apporté on a les témoignages qui nous mettent vraiment dans le vif du sujet on a maintenant plein plein de chantiers à mettre en route et à avancer et je pense qu'on va le faire avec l'aide de tout le monde voilà merci Eliane donc nous arrivons au terme de cette journée je voudrais vraiment remercier au nom de toute l'association Argos les personnes présentes mais toutes les personnes que vous ne voyez pas votre présence votre participation à cette journée aujourd'hui c'est un encouragement pour nous bien évidemment tout ceci est enregistré sous format vidéo tout ceci sera accessible par tous notamment grâce aux efforts déployés par Thierry Thierry nous a énormément aidé sur la technique il avait une expérience antérieure dans son monde professionnel qu'il a su réactiver pour nous heureusement c'est notre premier webinaire c'est la première fois qu'on se lance dans cette opération à grande échelle avec vous et on espère en tirer tous les fruits dans les conférences à venir alors nous n'avons pas pu traiter tout ce matin il reste des questions donc ces questions vous pouvez néanmoins nous les adresser on va afficher au moment de se quitter une page qui va vous donner une adresse mail jmtb at argos 2001 .fr donc n'hésitez pas à nous poser des questions nous sommes une petite association une toute petite association avec des moyens limités nous n'avons qu'une secrétaire à mi-temps de petits locaux qu'on ne peut même pas utiliser en ce moment mais on est vraiment ravis d'être avec vous et de poursuivre ce chemin voilà je ne sais pas si quelqu'un veut donner le mot de la fin c'est toi c'est parfait et bien nous vous disons au revoir à une prochaine fois à la journée mondiale des troupes des troupes bipolaires 2021 qui nous l'espérons pourra se tenir le 30 mars et qui normalement devrait se tenir sur le thème de la déstigmatisation et j'en profite pour saluer nos amis de fondamentale qui étaient là ce matin je pense à madame Anne Dedane je pense à Diana Guilande je pense à Diane Doré on désire vraiment poursuivre le travail mené avec eux depuis plusieurs années cette année c'était dans un format différent un format plus court ramassé je voudrais également remercier toute l'équipe qui est là depuis tant d'années bien entendu tout le travail accompli par Annie Labbé par tous ceux qui sont là depuis longtemps depuis plus longtemps que moi et nous espérons avec tous poursuivre ce chemin pour Argos pour les patients et pour les proches au revoir au revoir merci au revoir Thierry je te laisse envoyer la diapositive finale bravo merci il fallait envoyer le lien merci à toutes et à tous merci merci merci